Et on accueille Charazade avec Charazade au 3921, tiens. Bonsoir Charazade. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Charazade ? Alors je vous appelle du 78. Du 78, d'accord. Et quel âge avez-vous ? J'ai 33 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ? Aujourd'hui en fait ce qui m'amène c'est de parler un petit peu de mon histoire, ce qu'on vit. Oui. L'injustice qu'on vit depuis plus de trois ans. Ça reste encore compliqué un petit peu compliqué pour en parler des fois. Donc ce que je voulais raconter c'est une histoire. Donc 8 juin 2018, nous nous sommes rendus en fait au centre commercial avec mon fils, enfin mes deux fils, ma soeur, mon neveu ainsi que ma nièce pour aller faire des petits achats. Le centre commercial d'où m'avez-vous dit ? D'Argenteuil. D'accord. Le centre commercial d'Argenteuil, côté Seine. Et en se rendant au centre commercial en fait on a emprunté l'un des ascenseurs. Et arrivé au dernier étage, j'ai perdu mon fils. En fait l'ascenseur s'est décroché subitement. Ma soeur était déjà sortie avec mon plus grand. Oui. Et après on a emprunté ma nièce. Et à un moment où je devais sortir avec mon fils Ismaïm, l'ascenseur a décroché. Du coup il l'a emporté et je suis restée bloquée dedans. Donc j'ai vu mon fils mourir. Il s'est fou cette histoire. Oui. Ce qui est d'autant plus fou c'est que ça s'est passé en 2018. Il y a une enquête qui avait été ouverte pour homicide environnemental. Par la suite des expertises ont été faites sur l'ascenseur pour déterminer les responsabilités et quelles étaient les causes qui ont conduit au décrochage de l'ascenseur. Donc il y a eu plusieurs, enfin les causes principales c'est tout simplement le tuyau en fait qui doit laisser passer uniquement de lui, qui s'est décroché. Oui. C'était un ascenseur hydraulique. Donc quand le tuyau en fait s'est décroché, l'ascenseur est tombé. C'est fou et donc quand vous dites que ça fait 4 ans maintenant ? C'est ça, ça fait 4 ans. Les expertises ont été rendues il y a plus de 2 ans. Oui. Les expertises qui déterminent clairement la responsabilité de différentes entreprises. Donc la première entreprise c'est le constructeur qui était aussi en charge de la maintenance. Oui. Donc Thyssen Krupp. Il y a aussi l'ascensoriste Schindler qui a pris en charge par la suite la maintenance. Et la société Bureau Veritas qui était censée justement faire des contrôles sur l'ascenseur. Donc il y a eu plusieurs manquements à ce niveau-là. Et donc cela veut dire que aussi bien que la société ayant construit et installé cet ascenseur que celle qui devait faire la maintenance et la dernière Veritas qui devait bien s'assurer que les contrôles étaient faits, aucune de ces sociétés n'a été condamnée ? Alors en fait, ce qui n'est d'autant plus grave, ce qui n'est même pas le fait qu'ils n'aient pas été condamnés, c'est que depuis 2 ans que les expertises ont été rendues, il n'y a eu aucune convocation de ces entreprises-là en fait. Donc les expertises ont été rendues et en fait, ils ont été posées sur le bureau de l'enseignement d'instruction et qui n'a pas du tout convoqué les responsables. Mais vous voulez dire que personne n'a été convoqué de ces sociétés, donc que personne n'a été condamné pour l'instant ? Non, personne condamné, personne n'a été convoqué, personne n'a été mis en examen, personne n'a été entendu. Quel âge avait votre fils, Shahzad ? Il avait 4 ans. Et qu'en est-il de la responsabilité du centre commercial d'Argenteuil, côté Seine ? Alors, pour l'instant, au niveau de l'expertise, j'ai pas eu plus de détails réellement que ça, mais pour l'instant, elle n'est pas mise en cause dans l'expertise. Là, c'est vraiment au niveau de la construction de la cinceur où il y a eu des manquements. Et au niveau des entretiens, en fait. Je suppose que vous, est-ce qu'on s'est occupé de vous suite à ça, en fait ? Parce que vous avez été accompagnée psychologiquement, vous, vous parlez d'autres enfants qui étaient avec vous ? Alors, en fait, il y a eu un délaissement, quoi, s'il vous plaît. J'ai dû me relever, malgré le choc, pour que je puisse justement avoir un suivi. Donc, c'est d'ailleurs mon employeur qui a pu débloquer une aide psychologique. On n'est qu'à ce moment-là, je travaillais. Et pour mon fils, du coup, pareil, il avait été pris en charge par la même psychologue que moi. Et en fait, il n'a pas voulu en parler, la première consultation. Et elle m'a juste mis en alerte, elle m'a juste dit qu'il fallait être attentée, en fait, à son comportement par la suite, parce que ça pouvait survenir au bout de quelques mois, voire quelques années, des troubles. Et c'est ce qui s'est passé, justement, pour lui. Donc, il a commencé à avoir récemment un suivi. Après, c'est vrai que je n'ai pas fait forcément attention à ces quelques troubles qu'il avait eus au début, parce que moi-même, je ne m'allais pas bien. Forcément, quand on battait bien, on ne fait pas forcément attention à ce qui peut nous entourer, en fait. Donc, il a pu être pris en charge assez rapidement par la suite, en fait, dès qu'il a commencé à déclarer des troubles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au bout de quatre ans, on vous laisse sans nouvelles de ce dossier ? C'est-à-dire que vous n'avez pas été indemnisé ? C'est fou ? On vous tient au courant de tout ça ? En fait, récemment, on a pu être... Parce qu'on avait une première juge d'instruction qui était sur le dossier. Donc, elle a été remplacée par une nouvelle juge d'instruction au mois d'octobre. Et on avait pu être reçus, justement, au mois de janvier par cette nouvelle juge d'instruction. Donc, c'était quand même un soulagement pour être entendus en tant que partie civile. Parce qu'en fait, on n'avait jamais été entendus après l'accident par l'ancienne juge d'instruction. Donc, c'était déjà une avancée. Après, ce qui nous fait mal, en fait, c'est le fait que, justement, les coupables n'ont pas été encore entendus, mis en examen. Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas. Oui, c'est incompréhensible. Enfin, au moins, parce qu'on sait très bien que dans cette histoire, personne ne va aller en prison de ces coupables. Vous le savez, aussi, Shah Azad. Oui, ça, je le sais très bien. Mais au moins qu'il y ait une condamnation, au moins, vous avez perdu votre enfant. Personne ni rien ne remplacera votre fils, bien évidemment. Mais vous devez être indemnisé de tout ça. Vos enfants, aussi, doivent l'être. Parce qu'ils ont subi un choc psychologique énorme. Et je ne comprends pas comment on peut laisser des gens comme vous, comme ça, sans rien, sans accompagnement, sans rien, et même sans accélérer le mouvement, en fait. C'est quel parquet qui s'occupe de ça ? Normalement, c'était l'ancienne juge d'instruction qu'aurait dû faire le nécessaire. Oui, mais le parquet d'où ? C'est le parquet d'Argenteuil qui s'occupe de ça ? Non, de Pontoise. De Pontoise ? Écoutez, s'il y a des oreilles bien intentionnées qui travaillent au tribunal de Pontoise, on espère que... Que ce soit... Mais non, mais que le patron du tribunal, là, je pense que c'est le procureur, ou je ne sais pas... Mais en tout cas, qu'on s'occupe de ce dossier, et qu'on reconnaisse les fautes des uns et les autres, et puis qu'on vous indemnise, quoi. C'est dingue, cette histoire. Après, sincèrement, ce n'est pas tant l'indemnisation que moi je recherche. Non, c'est la condamnation que vous attendez. C'est ça, tout à fait. Parce que des fois, on se dit, forcément, on sait très bien que derrière, ce sont des gros groupes, mais tant qu'ils n'ont pas une condamnation, en fait, vraiment exemplaire, derrière, on sait très bien que malheureusement, ça continuera. Et on n'a pas empathie, en fait, du fait qu'ils arrivent forcément toujours à s'en sortir. C'est ça qui est dur. Oui, c'est fou. Et vous avez répertorié plusieurs autres accidents. Est-ce que vous avez été mis... Est-ce que vous avez cherché ça ? Est-ce que vous vous êtes intéressé un peu ? Est-ce qu'il y a eu d'autres accidents comme celui-là ? Oui, généralement, les accidents qui surviennent, c'est plus dans les logements sociaux. Oui, comme par hasard. Je suis en contact aussi avec la maman d'un petit garçon qui est décédé dans un accident d'ascenseur en 2015 à Mante-la-Jolie et qui, aujourd'hui, est toujours en procédure judiciaire avec une des entreprises qui est mise en cause. Et donc, du coup, à six ans, ça détruit plusieurs vies, en fait. Et le fait que ce soit long, c'est inconcevable. C'est difficile comme on peut se construire. Bien évidemment. Vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites le bilan de tout ça ? Est-ce que vous vous dites, finalement, on peut perdre un enfant comme ça, on n'est rien, en fait, on ne compte pas ? Bah, c'est ça. En fait, déjà, on n'est rien, certes. Et encore plus, on le pense encore plus quand on vit derrière, on a été laissé. Et qu'eux, ceux qui ont causé justement cet accident, ils continuent leur vie tranquillement, sans être inquiétés. Et c'est ça qui est d'autant plus dur, en fait. Et en sachant, je le dis quand même, que toutes ces sociétés qui sont des gros groupes sont assurées pour ça. Donc déjà, dans un premier temps, ils auraient dû déclencher automatiquement ces sociétés. Au moins, le constructeur et celui chargé de la maintenance, ainsi que le centre commercial d'Argenteuil côté Seine. Ils auraient dû, au moins, payer pour mettre à disposition un accompagnement psychologique pour vous et vos enfants. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas payer tant qu'ils ne sont pas condamnés. Bah oui, c'est un peu fast-hush. Voilà. Eux, en fait, qui, je pense... Vous savez, cher Hazard, vous pouvez toujours faire des gestes. Parce qu'on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, là, pour un accompagnement psychologique. Donc, débloquer, je ne sais pas. On a toujours, dans ces entreprises, la possibilité de déclencher un paiement comme ça, de deux, trois psys qui accompagnent les familles dans ce genre de drame. En fait, pour qu'ils puissent, je pense, déclencher ou, je ne sais pas, peut-être même s'excuser, parce qu'il n'y a jamais eu d'excuses. Jamais d'excuses. Il faudrait déjà... En fait, il faudrait qu'ils soient mis en cause. Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore été mis en cause. Il y a des expertises, mais eux ne savent même pas encore ce qu'il leur est reproché, étant donné qu'ils n'ont jamais reçu l'information de ces expertises. Est-ce qu'ils se rejettent, à votre avis, la faute, les uns et les autres ? Quelle a été leur attitude ? Alors, pas encore. Pas encore. Pas encore. En fait, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que c'est au niveau de la justice que ça traîne. Donc, ça fait que nous, on pensait que ça allait être rapide au niveau de la justice et que c'est contre eux, contre ceux contre qui on allait se couper. C'est là où il y aurait eu une complication, parce que comme on voit, et on sait très bien comment fonctionne ce genre d'entreprise, c'est d'essayer de gagner du temps et de se rejeter la faute entre eux pour éviter d'être condamnés. Et derrière, pendant qu'eux, ils font ça, nous, derrière, on en pâtit, en fait. Vous, victime, qui n'avons rien demandé. Vous, victime, qui ne comptez absolument pas dans ce jeu de rejeter la faute sur les uns et sur les autres. Et je pense aussi pour fuir tout simplement la condamnation. Parce qu'il faut savoir aussi qu'une entreprise derrière a peur de la condamnation, forcément, parce que ça va ternir son image. Donc, c'est ce qu'ils, je pense, ne souhaiteraient pas. Et ce qui est dur, c'est que nous, derrière, voilà, on en paye, du coup, les... Oui, vous en payez les conséquences. Et de votre point de vue, vous, parce que vous vous êtes tenus au courant, qui est responsable dans cette histoire ? Est-ce que c'est le constructeur ? Est-ce que c'est la maintenance ? Est-ce que c'est celui qui était chargé de faire respecter la maintenance ? Ou est-ce que ce sont les trois, finalement, qui sont responsables ? Les trois ont une part de responsabilité. Oui. Et un petit garçon de 4 ans qui est mort. C'est ça. Et il faut savoir aussi que ce qu'on a subi en 2015, il s'est exactement passé la même chose. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait personne. Donc, c'était en fait un technicien qui travaillait à ce moment-là pour le SunCrop, qui s'est signalé, en fait, pour dire, effectivement, il y a déjà eu le même problème. Dans cet ascenseur-là. Et en fait, du coup, ça a forcément mal été réparé. Oui. Il y a eu du coup au sérieux derrière, pour éviter justement ce genre d'accident. Alors, vous dites que vous avez rencontré la nouvelle juge en janvier. Donc, c'est tout près. Que vous a-t-elle dit, cette juge ? Qu'elle allait faire accélérer les choses ? Qu'elle allait vraiment s'occuper du dossier ? Et enfin, le clore, ce dossier ? En fait, étant donné que ça avait été compliqué déjà avec l'ancienne juge d'instruction, dès qu'on a appris justement qu'il y avait une nouvelle juge, déjà, ça avait été un soulagement. Et le fait de la rencontrer, ça nous a permis… Oui, elle vous a reçu, c'est bien. Voilà, elle nous a reçu, effectivement. Et ça nous a permis, en fait, d'avoir, oui, quelques réponses à nos questions. Après, malheureusement, on n'a toujours pas eu la réponse à savoir pourquoi ça a mis autant de temps pour que les responsables soient convoqués et mis en examen, tout simplement. Vous pensez que ça peut prendre encore combien de temps, là ? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Ça peut prendre deux mois, trois mois, quatre mois. Ah oui, vous pensez autant de temps ? Après, il faut savoir que, oui, je ne sais pas, parce qu'on s'est dit, ça fait plus de deux ans, donc on se dit, ça va prendre encore du temps. Il faut savoir que derrière, on nous a fait attendre et qu'on sait très bien qu'ils auront des droits, en fait, ces entreprises-là, faire une demande de contre-expertise, étant donné que l'expertise, déjà, est très claire. Peut-être faire une demande de contre-expertise pour gagner du temps, je ne sais pas. Et c'est ça qui est d'autant plus dur. Et qu'on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter pour nous, en fait ? Oui, bien évidemment. Quand est-ce qu'on va pouvoir essayer de se reconstruire ? Non, mais je pense que dans la tête de vos enfants, ça doit être terrible aussi, parce que vous, de votre point de vue d'adulte et de maman, vous souffrez, bien évidemment, et vous n'avez reçu aucune aide, aucun accompagnement, mais dans la tête de ses petits cousins, de son frère, de sa soeur aussi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses enfants quand ils voient que personne ne s'occupe d'eux, que ça fait quatre ans comme ça que leur petit frère est parti dans des conditions horribles devant eux, et que, allez, la vie continue. Au revoir, messieurs, dames. C'est ahurissant ce que vous nous racontez, Chahazane. C'est ça. C'est compliqué, en fait, j'essaie d'être là quand même pour eux, même si c'est compliqué, je ne suis pas la maman que j'étais avant. Donc ça, c'est forcément dur. Est-ce que vous avez essayé de contacter le Parisien ? Parce qu'on n'a pas vu ça dans la presse, ça n'a pas été... Enfin, à moins que je sois passé au travers, mais il y a eu... Oui, il y a eu justement un excellent article qui avait été fait par le Parisien au mois de décembre. Dernier ? Avec mon témoignage, je sais ça. Oui. Avec mon témoignage en vidéo. Et après, peut-être que ça a aussi permis de faire accélérer le fait qu'on soit reçu par la nouvelle juge d'instruction. Je ne sais pas. Et il y a un petit reportage avec BFM, justement, une fois que l'article était sorti. Celui de BFM, il est passé un petit peu au travers. Je n'ai même pas été mise au courant à quel moment il était sorti. Mais au moins, les choses ont un peu bougé. C'est ça. C'est ça. Un peu bougé, mais toujours pas de responsable mis en examen. Oui, parce que je vous dis, je n'en ai pas vraiment entendu parler. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Mais vous avez raison d'avoir parlé dans le Parisien. Vous avez eu raison de nous appeler ce soir. Parce que, voilà, on interpelle les autorités. Au tribunal de Pontoise, je pense qu'il peut y avoir des affaires qu'on peut faire passer avant les autres. Surtout des affaires qui datent de déjà 4 ans. Où un petit garçon de 4 ans a trouvé la mort. Où la responsabilité de chacun est clairement déterminée. Voilà. Et surtout où les responsabilités sont maintenant clairement déterminées. Qu'est-ce qu'on attend, en fait ? Parce que, même si on sait que les magistrats ont du travail, il y a quand même des histoires et des dossiers qui doivent passer avant les autres. C'est complètement dingue. Après, ce qui est d'autant plus dur, c'est que des fois, on voit des histoires où c'est traité assez rapidement. Oui, mais ce sont les histoires qui font pleurer dans les chaumières, qui sont traitées rapidement, vous comprenez ? Après, après. Oui, ce sont ces histoires-là. La population, tout à coup, s'émeut, s'est repris par nos confrères un peu partout. Et puis là, ça bouge tout le monde. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de l'évolution des choses, Shahzad. Si dans un mois, par exemple, on se donne un mois, si ça n'a pas bougé, il faut que vous nous rappeliez et qu'on interpelle encore les autorités là-bas, du côté du tribunal de Pontoise, pour que maintenant que le dossier visiblement est clos et que les responsabilités sont déterminées, qu'on pense un peu aux victimes. Qu'on pense un peu aux victimes. C'est ça, en fait. Surtout dans un cas aussi dramatique que le vôtre. Je trouve que depuis que j'ai subi justement ce drame, j'ai aussi créé une page de soutien sur le compte Instagram qui a été pas mal relayé. Et du coup, je tiens aussi informée généralement de ce qui se passe sur cette page-là. Et c'est vrai que depuis que j'ai subi le programme et que j'ai créé cette page, il y avait énormément de personnes en fait qui m'ont emporté leur témoigneuse de l'injustice qui se subissait. Et c'est dur parce qu'on se dit, les victimes en fait, on n'est pas... Je ne sais pas, il n'y a pas de côté vraiment humain en fait. On va en tout cas, on va relayer cette page Instagram. Vous ne raccrochez pas, vous allez donner ça soit à Florian, soit à Nicolas. Et on va inscrire les références de cette page Instagram. Et partout où on peut vous trouver, et vous qui nous écoutez, si vous voulez aider à faire bouger les choses, vraiment, vous aurez entendu ce témoignage de Shahzad et de Shahzad. Et on compte sur vous. On vous souhaite plein de courage et puis on compte sur votre appel dans un mois, Shahzad. D'accord ? Merci, on fait ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et on ne vous lâchera pas. Au revoir.